Et bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en se tente un petit vlog parce qu'on est lundi, il est 8h12 et dans une semaine ce sera la rentrée de ma grande donc on peut dire que c'est une dernière ligne droite et que je prends une nouvelle impulsion c'est décidé, j'ai beaucoup procrastiné la semaine dernière j'avais vraiment pas beaucoup de motivation du coup là je tente un truc et c'est parti donc c'est le matin, on va déjeuner et moi ça fait longtemps que je suis debout mais on va faire une petite, me préparer et commencer la journée, c'est parti alors me voilà préparée depuis combien de temps n'ai-je pas été maquillée sur cette chaîne ? ça c'est une vraie question et à quelle heure je ressemblais à un petit panda parce que j'ai totalement oublié que je m'étais fait les yeux et que je n'arrête pas de les toucher bref, j'ai mis ma labarre je vais vous en parler dans cette vidéo je ne sais pas trop où je vais le caser peut-être juste après cette séquence parce que j'ai déjà filmé une vidéo que je n'ai trouvée pas chouette donc je pense que je vais juste garder le bout sur mes tricots et donc j'ai terminé le malabarre et je le porte, alors là c'est la tenue double nœud parce que j'ai une combi avec un trou d'ailleurs et un nœud à la poitrine c'est une combi que j'ai trouvée sur Vinted c'est un truc hyper confort très en jersey en jersey côtelé et je l'adore je l'adorais enceinte aussi je casais bien le vent dedans c'est parfait, je suis trop bien mais bon, le matin en ce moment il fait froid donc je me mets un petit pull et en ce moment j'ai envie de mettre le malabarre qui va quand même très bien avec une tenue noire donc ça peut paraître bizarre mais honnêtement je trouve que ça passe très bien et voilà, donc je me dis je vais vous parler du malabarre tout de suite et ce sera très bien voilà, donc on est lundi matin les filles sont habillées il faut que je trouve d'où vient cette musique parce que lui ça allume des trucs et après elle cache ça c'est un petit nuage qui chante et vous devez l'entendre peut-être en fait je suis en train de réaliser parce qu'on a souvent un fond sonore du coup et voilà, on va se faire le petit déj des filles et ensuite normalement je monte à la sevillée et peut-être je vous reprends sujet, je vais vous parler tricot d'abord je porte mon malabarre qui est terminé d'ailleurs que je porte encore sur la robe des vacances vous voyez que, alors je vais vous raconter le malabarre, le modèle il n'est pas exactement comme ça donc si celui-ci ne vous plaît pas ne vous privez pas d'aller voir quand même le malabarre d'origine donc je me suis tricotée des manches une brassière non en fait je trouve que c'est un pull boléro ça me fait penser, quand j'étais plus jeune j'avais une fascination pour les bolérons et ça me fait penser à ça donc si vous entendez chuchoter c'est que j'ai les filles là qui sont juste à côté et donc mon malabarre à moi qu'est-ce que j'ai changé ? je récapitule rapidement je n'avais que deux échevaux et normalement ça suffit largement puisque ce modèle est un modèle à manches courtes avec des manches qui sont toutefois beaucoup plus larges que ça moi j'ai fité les manches donc j'ai mis moins de mailles pour les manches j'ai un tout petit peu moins fait d'augmentation pour avoir une emmanchure qui soit plus proche de la mienne on n'est pas très très loin par contre je me suis retrouvée j'ai fait la première taille je suis partie de la première taille et j'ai pris des aiguilles très très les plus petites que j'avais je crois que c'était de 75 pour faire l'encolure pour que le col ne soit pas trop 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 lâche parce que je voulais qu'il soit quand même un peu tenu même si vous voyez qu'il est quand même il est bien aéré mais c'est bien je pense que je ne pouvais pas faire mieux donc j'ai arrêté les augmentations un peu plus tôt et après j'ai repris les augmentations ce qui fait qu'au final mon corps est plus large que celui qui est préconisé il y a plus de mailles sur le corps ce qui n'était pas nécessaire mais bon c'est comme ça on fait des bricolages donc forcément il y a des trucs qui je ne vais pas dire qui ratent mais ils disaient que ce n'était pas nécessaire j'aurais peut-être pu faire quelques rangs de plus si je n'avais pas fait autant de mailles on a donc ces deux nouettes qui font tout le charme de ce pull et vraiment ce qui m'a fait craquer des très jolies nouettes qui se font des deux côtés de la nouette et c'est trop joli voilà donc le dessin moi j'ai pris des écheveaux dont je ne me souviens pas le nom donc je vais essayer de vous retrouver de vous retrouver la référence parce qu'on me l'a demandé et je n'ai plus le je n'ai pas retrouvé le petit papier donc c'est vrai que je ne fais pas de je ne fais pas de carnet rien du tout moi donc voilà vous voyez que là ça s'arrondit ça s'agrandit ça se... bref il y a un côté liquette vous voyez dans le dos et donc moi je suis arrivée au bout de ma laine et vraiment il ne me restait rien donc je ne pouvais pas le faire plus long et honnêtement ça me va très bien j'ai eu une petite crainte je me suis dit tu as encore fait un tricot n'importe quoi et en fait non franchement je vais le porter sans aucun problème alors évidemment avec cette couleur et cette forme c'est pas le truc le plus ça ne va pas avec toutes mes tenues n'est-ce pas par contre avec une robe noire ça passe très bien noir et doré ça passe très bien il y en a que ça choquera parce que il y a ça là mais bon en fait c'est un cacheté de thé donc c'est un petit un pull boléro c'est un pull manche et honnêtement c'est très très bien c'est ce que je voulais et je sais que comme ça je vais le porter et je suis contente parce que j'ai eu un petit doute ce que j'ai changé aussi parce que je n'allais plus avoir de laine c'est que j'ai moins moins baissé ici si vous voulez normalement il y a un peu plus de rang raccourci donc j'ai tout bidouillé et j'ai noté à peu près ce que j'avais fait histoire de me refaire un et je vais me refaire un en noir et j'ai déjà commandé la laine chez Calidou donc c'est de la droppe c'est pas mais par contre c'est de la laine noire et je pense que je vais pouvoir celui-là le porter avec à peu près tout puisque je vais le faire un peu plus long et je suis ravie c'est exactement le genre de fringue que j'ai envie d'avoir donc celle-là ce sera cette version ce sera pour l'essai et pour le fun le fait d'avoir rentré ce que je voulais avec surtout les manches dans un seul écheveau donc vous voyez que les manches c'est un peu n'importe quoi puisque là on a une certaine un certain rythme de rayure et là un autre puisque là je me suis mise à à changer à prendre les comment on fait intervertir je perds le mot que vous êtes en train de me crier quand on prend deux pelotes mais moi c'était pas deux pelotes j'en avais qu'une je prenais les deux bouts de la pelote et je faisais un rang l'un un rang l'autre et j'arrive plus à retrouver le mot mais c'est pas grave mais en fait je préfère ça comme ça et en fait c'est pas grave parce que c'est un peu pareil de ce côté et honnêtement en le portant je m'en fiche donc je suis très vraiment je suis très contente et puis ce sera le souvenir parce que vous savez on tricote ses souvenirs enfin je ne sais pas vous mais moi beaucoup et vraiment je me rends compte avec maintenant que le temps passe que je me rappelle ce que je tricotais quand je suis allée là quand j'étais là à ce moment là enfin j'adore ce genre de petits souvenirs donc ses vacances ses vacances avec deux enfants jeunes et vraiment c'est pas des vacances à certains niveaux vraiment le seul truc vacances que j'ai fait c'est de tricoter dès que j'avais un moment et donc voilà ça restera un très joli souvenir à ce niveau là et je rigolerai quand les filles seront un peu plus grandes et qu'on passera de vraies vacances je repenserai à mon pull ses vacances avec des enfants tout petits voilà donc je suis rentrée et je savais déjà ce que j'allais faire puisque je vous ai fait une vidéo sur les tricots que je comptais faire et je vous ai parlé du châle un châle ça fait ça fait 5 ans je crois que j'ai pas fait de châle parce que j'étais enceinte d'Alma quand j'ai designé le châle Alma et que c'est tout après j'en ai pas refait donc voilà très peu de châle parce que j'en porte très peu j'en porte très peu parce que j'ai aussi bidouillé ceux que j'ai fait et qu'ils sont trop gros souvent et voilà donc j'en porte peu et là j'avais ces 3 échevaux que je vous ai donc déjà montré je vais pas y passer 2 heures et par contre j'ai pas pu m'empêcher de bidouiller aussi et là je m'en veux parce qu'il y avait pas besoin je n'avais absolument pas besoin je me suis dit il sera plus grand j'utiliserai plus de laine donc on a 3 3 échevaux de 3 couleurs différentes je suis un petit peu déçue parce que c'est très terne je trouve mais en fait ça va être très beau donc c'est de la Stelina est-ce que vous allez voir les paillettes je ne suis pas sûre de mon chip shop donc imaginez bien que je les ai depuis elle 7 ans 6-7 ans vraiment très longtemps et j'avais ces 3 coloris je suis d'autant plus déçue par le jaune qui est très 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 pâle et je le voyais j'aurais bien vu un truc un peu plus peps mais en fait ça va quand même pas mal aller qu'est-ce que j'ai changé j'ai rajouté un motif ici il n'y avait pas besoin et là j'ai rajouté aussi du coup j'ai peur de ne pas avoir assez de laine pour faire un plus gros morceau de vert ici que là parce qu'en fait évidemment j'ai de plus en plus de mailles c'est un châle triangle moi j'adore je sais pas j'ai un gros doute parce qu'il m'en reste pas tellement et en même temps je suis toujours je crois toujours que je vais pas avoir assez de fil et au final ça passe donc là j'ai quand même de plus en plus de mailles les rangs commencent à être très très grands surtout que je m'en suis rajoutée en rajoutant ça aussi mais bon ça va aller à la fin c'est juste qu'il était parfait comme il était en fait ce châle j'avais pas du tout besoin de changer quelque chose je sais plus pourquoi je peux pas m'empêcher de tout changer bon bref donc ce qu'il faudrait c'est que je défasse au moins cette partie mais bon non j'ai pas envie donc voilà on verra et puis il sera bien comme il sera après une fois que je le porterai mais j'ai pas pu m'empêcher et je suis pas fan de ça c'est les couleurs je suis un peu déçue parce que après c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment une surprise mais je trouve ça fat finalement je pense que ces derniers temps je porte des trucs un peu plus punchy voilà bon alors par contre le modèle est super agréable à tricoter j'adore tricoter des châles on le sait c'est super mais bon si je les porte pas je vais pas en tricoter 1000 donc j'en tricoterai avec plaisir je pense pour offrir ça c'est prévu et voilà donc ça ça avance même si là ça avance moins vite maintenant que les rangs sont très très longs et je regrette juste un peu d'avoir encore du droit ce matin du coup j'ai enfilé j'avais la flemme d'aller chercher des chaussettes au fin fond des boîtes dans ma chambre donc j'ai enfilé j'ai enfilé mon encours mon encours depuis longtemps parce que je crois que c'est au printemps non c'était à la fin de l'hiver que j'ai fait ça du coup je suis en train de mettre des fils partout mes chaussettes Basics c'est un modèle qui s'appelle Basics et donc du coup ça me ça me conforte dans l'idée que je vais les rallonger plutôt que d'en faire un autre un autre quelque chose je vais les je vais les rallonger et je ferai des augmentations c'est n'importe quoi on enfilé pas sur l'encours mais voilà je vais rallonger là et ça pourra me faire parce que tous mes pantalons sont quand même courts maintenant ils font quand même des pantalons au ras du feu au plancher et donc moi j'ai froid là et je serais contente de pouvoir même faire un doublon ici de doubler cette partie en repliant donc je pense que je vais franchement les rallonger voilà elles sont très très agréables et maintenant elles sont sales alors c'est pas de la saleté mais c'est crado quand même voilà vous êtes contentes d'avoir vu le dessous de mes chaussettes c'est n'importe quoi et je suis donc en train de coudre je regarde le vlog de Carrefour Moodland c'est pas des vidéos que je regardais avant mais j'aime bien et je dois faire la dernière pochette de cette série donc je vous montre dès que c'est fini je viens vous faire le petit coucou pour vous montrer ce que j'ai déjà fait de la je voulais pas faire une collection et puis finalement ça va quand même être une collection donc de la collection qui va arriver hop 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 des pochettes je les aime beaucoup en ce moment j'en fais pas mal j'ai fait les je les ai faites en cyanotype il en reste une c'est ma préférée si elle reste trop longtemps elle va finir dans mon stock à moi avec mes trucs à moi dedans donc ce sont des pochettes ce sont des pochettes comme ça avec petit passepoil doré paillette et je m'amuse beaucoup avec ceci donc il y a un côté avec le tissu de la collection vous savez je fonctionne comme ça j'ai un tissu je fais une collection je décline donc un tissu c'est molletonné le tissu uni je veux dire que lui il est pas du tout uni il est à motif donc je veux dire qu'il n'y a que le tissu et de l'autre côté une petite compo avec une base velours c'est à peu près tous ouais c'est tous des bases velours et une petite compo donc là un rose velours qui n'est pas côtelé avec avec ce joli tissu indien après là on est en rose cotelé avec le même tissu indien doublure vous avez les bruits du jeu d'allemand en même temps celui-là avec un velours rouge des petits coquelicots et un tissu indien aussi des petits coquelicots là c'est du velours vert avec un univers un univers hop et donc c'est le système des petits bouts les bords c'est filoche et c'est maintenu par un joli fil doré on a le camel qui est un peu plus brun marron avec des fleurs et qu'est-ce que j'ai mis de lui un tissu avec des feuilles et celui-ci est jaune avec une petite fleur jaune hop donc il faut que je couse maintenant l'intérieur des doublures mais c'est quand même le gros du enfin la machine c'est fait donc je suis ravie parce que j'attendais les curseurs j'attendais de recevoir tous mes curseurs pour pouvoir me lancer et j'ai voilà je suis tombée en panne de curseur elle était bonne celle-là et hop 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 j'ai du restock à faire en matos mais j'attends un petit peu parce que bon l'été j'ai pas beaucoup bossé donc voilà et je suis bien contente et donc j'ai aussi terminé vendredi je crois ou samedi le le panier alors le panier qui est avec j'aime bien faire bicolore le velours la poche donc la poche avec l'intérieur rouge les hanse à paillettes et en fait je ne sais pas quel est le côté que je préfère à l'extérieur j'ai beaucoup de mal à me à me décider franchement donc parce que c'est réversible en fait hop devant vos yeux ébahis la preuve que c'est réversible il n'y a aucun problème donc en fait je l'ai mis à la base je l'ai fait comme ça souvent je mets ce petit bouton parce que là cette poche là est grande elle fait toute la largeur alors qu'à l'intérieur la poche elle est coupée en deux mais en fait j'aime les deux donc je ne sais pas mais ce sera à la personne qui voudra l'adopter de choisir voilà je continue dans cette lancée parce que j'ai coupé des choses et donc il faut que je finisse cette collection puisque je ne vais pas juste mettre le panier et les pochettes en ligne je ne pense pas donc Luce vient juste de se réveiller du coup on va manger parce que j'ai faim on va manger un truc rapido parce qu'on va manger je ne sais pas et je dois cuisiner courgettes et tomates farcies parce que je ne sais plus quoi faire de mes courgettes ils ne sont pas très friands de courgettes dans cette famille et j'en ai perdu mais ce n'est pas grave tant pis il y en a que je ne vois pas bref je vous en parle dans la vidéo jardin je vous en parle aussi je me suis fait des petits bouquets des fleurs du jardin hier les ignas et cosmos j'adore et l'autre un coup de rose un saut trop joli voilà donc ça va finir en petit sandwich salade parce qu'il y a Alma et que je ne m'embête pas sur tout le midi et qu'il faut que ça aille vite parce qu'il est quand même oh tu tombais il est quand même midi et nuit et après petite cuisine ouh on va oui elle est tombée pour congeler je fais des je fais des petits plats congelés et on est tellement ravis de retrouver les trucs tout fait le soir quand surtout quand ça vient du jardin surtout pour moi j'apprécie encore plus donc c'est parti j'ai beaucoup fait de cuisine ces derniers temps je n'ai évidemment pas filmé mais ah oui mais je vais vous montrer un truc j'ai fait de la sauce tomate j'ai déjà fait des petits farcis j'ai fait des conserves de sauce tomate de haricots bref c'est la saison c'est la saison au jardin et alors je voulais vous montrer ça c'est un des coquillages que j'ai trouvé cet été en tricotant le pull que je porte donc le malabar je cherchais en fait il est exactement dans les coloris du pull regardez c'est pas magnifique donc j'ai un coquillage assorti pour m'en faire une broche absolument pas je ne vais pas faire ça mais il est exactement assorti au coloris que j'étais en train de tricoter je l'ai trouvé au bord de la mer en tricotant c'est pas génial ça bref allez je vous laisse alors on est de retour à l'atelier il va être 4h et c'est comme ça elle s'est réveillée tard donc elle fait la sieste tard donc voilà les deux filles font la sieste ou du moins elle m'asse repose mais normalement elle s'endort du coup je suis un moment peinard j'adore mes enfants c'est juste que de temps en temps et tout seul c'est très très bien vous savez on en a besoin dans la journée est-ce que je je ne suis pas trop pendant encore et j'en profite pour j'ai un pour écrire des choses qui me passent par la tête et du coup vous bougez parce que vous êtes un peu en lévitation au dessus de l'écheveau d'oie j'ai un cahier qui ne vaut rien mais qui me sert à faire des listes un petit cahier vous voyez florine j'ai repris ça là cet été évidemment ça ne sert pas qu'à moi j'essaye d'expliquer à Luce que c'est sur le papier qu'on écrit pas sur soi-même mais sur ses habits parce qu'elle est en phase d'obsession pour les pour les feutres on s'en fiche donc oui j'ai beaucoup de choses qui me passent en tête en ce moment et il faut absolument que je réorganise ma vie professionnelle donc voilà des grands questionnements du genre est-ce que je continue est-ce que j'arrête est-ce que je reprends un salarié est-ce que je refais une formation voilà on est sur des grandes questions et et donc voilà ça se chevauche un peu dans ma tête j'essaye de voir comment pérenniser mon entreprise et en même temps je me demande ce que je pourrais faire d'autre voilà du coup à part ça 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 normalement ça me prend 10 minutes et parce que j'y pense j'écris j'écris ce que je pourrais faire sur Patreon non parce que Patreon comment veut dire j'y pense depuis des années mais c'est un engagement et l'engagement je vais pouvoir m'y tenir donc je l'ai jamais fait voilà si vous m'avez aidé sur Ko-fi j'en profite parce que je crois que je n'en ai jamais reparlé pendant ma grossesse j'avais ouvert une page Ko-fi et vous avez été très nombreux à venir m'offrir des petits ou des gros Ko-fi et de prendre des abonnements peut-être avez-vous remarqué que votre abonnement depuis un moment n'est plus en cours et que j'ai fermé cette page Ko-fi parce qu'elle était pour moi dédiée à cette parenthèse congé maternité donc je l'ai complètement fermé parce que je ne voulais pas tout mélanger et voilà donc je n'ai plus de page Ko-fi on me l'a redemandé récemment et on me l'avait déjà demandé avant et je ne l'avais je ne crois pas dit publiquement donc voilà je vais noter sur Patreon ce que je pourrais faire et ce serait une bonne idée que je dans une vidéo comme celle-ci profitons de l'instant présent je vous demande ce que vous vous verriez peut-être est-ce que vous êtes sur Patreon est-ce qu'il y a des créateurs que vous suivez que vous que vous patrônez sur Patreon et voilà si vous si vous avez cette expérience qu'est-ce que vous aimez là-bas si vous ne l'avez pas alors Patreon c'est une plateforme sur laquelle vous avez un accès particulier vous payez une espèce d'abonnement normalement il y a des échelons ou pas ou alors c'est une participation libre ou alors il n'y a qu'une participation normalement c'est mensuel vous pouvez vous pouvez ne le faire qu'une seule fois ou alors prendre une sorte d'abonnement comme ça ou vous vous participez en fait à la rémunération d'un créateur qui en échange vous donne quelque chose du contenu des vidéos des promotions des je ne sais pas des produits exclusifs et donc j'y réfléchis parce que il faut que ce soit excusez-moi mais il faut que ce soit rentable sinon moi j'ai Youtube donc pour partager avec vous et pour vous c'est gratuit surtout que je n'ai jamais remis la monétisation et que pour l'instant je ne la remets pas donc voilà si c'est juste pour partager j'ai ça il y a aussi Instagram évidemment et donc là c'était pour ajouter quelque chose et j'aurais aimé qu'il y ait un peu d'émulation et d'échange avec vous je dis vous avec quelqu'un en tous les cas parce que sinon si je suis toute seule ça n'a pas lieu d'être donc il faut que je réfléchisse à la bonne balance si je me lance là-dedans mais j'ai réfléchi je vous dis depuis longtemps il y a il y a des le côté financier est important mine de rien puisque ça va me demander un travail régulier qu'il faudra que je fournisse en plus du reste est-ce que j'en suis capable aujourd'hui c'est ce que je suis en train de voir je vais donc me laisser un petit peu de temps pour voir si j'arriverai à caser ça de façon c'est le côté régularité qui m'inquiète mais en même temps voilà il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour rien non plus donc j'ai réfléchi sérieusement et je commence à noter des petites choses à voir voilà j'ai plusieurs idées l'idée je pense que ce serait à construire sur le sur le sur le long terme et voir d'expérience ce qui fonctionne ou ce qui peut ne pas fonctionner mais si vous avez des idées n'hésitez pas si voilà je sais que je sais que vous avez souvent de très bonnes idées donc je vous fais part de cette histoire là et je vais y retourner je me suis retrouvée avec un morceau de tissu que j'ai coupé je ne sais pas pourquoi ou alors c'était un reste un reste bref je ne sais pas à quoi il sert mais sinon j'ai coupé les pochettes puisque ça va être pochette et une pochette à aiguilles de voyage parce que j'en vends de moins en moins des pochettes à aiguilles et en même temps j'en fais de moins en moins et donc j'en ai fait une qui aura un rabat jaune mais je veux faire une petite déco comme le reste et donc le reste il faut que là j'ai tout entoilé c'est ce que j'ai fini de faire tout à l'heure donc maintenant il faut que j'ai positionné mes petits patchs de petits bouts là et il faut que j'assemble tout ça avec mon fil doré que je couse les morceaux ensemble et ensuite il faut que je regarde l'assemblage parce que c'est pas exactement le même format là cela que d'habitude et j'ai fait aussi je suis allée piocher dans mes dans mes morceaux de cuir parce que j'en avais pas mal à une époque je vivais à Toulouse il y a un marché où il y avait un vendeur de cuir au Capitole quand j'y vivais et à Toulouse on n'est pas loin de Mazamé qui est une ville la ville du cuir et j'ai ce morceau de 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 cuir vert et comme j'avais fait un sac est-ce que je l'ai mis voilà je trouve que ça va bien ça va aller bien avec ce tissu ce tissu que j'en ai pas parlé qui est un tissu d'Hashwood que je trouve alors les fleurs sont estivales et printanières mais parce que on a des primes verts on a des news otis il y a de la rose du cerisier des tulipes qui sont très printanières mais il y a quand même le tournesol qui est lui d'été voilà il y a des il y a des deux disons là j'adore ça n'a pas poussé au jardin cette année les tagettes le yé dinde mais voilà j'aime beaucoup avec les coquelicots et donc pour autant je trouve qu'il y a des teintes très automnales c'est pour ça que je les gardais pour la fin de l'été et j'aime beaucoup avec le vert je trouve que ça va bien avec le vert donc ce sera velours cuir motif ça va être chargé et j'adore en fait j'ai envie de faire de plus en plus de trucs chargés j'ai eu une phase où j'étais très beige noir blanc et là beaucoup moins donc c'est parti hello de l'atelier on est mardi et on s'est levé tard mademoiselle a dormi jusqu'à 8 heures donc oula j'arrête de faire bouger donc il n'est pas si tard que ça parce qu'en fait il est 9h20 je suis en train de me dire qu'on a peut-être oublié un petit truc ce matin mais c'est pas grave je j'ai avancé hier sur les pochettes les futures pochettes zippées je me demandais si j'allais faire des pochons mais je crois que ça va tout avec des pochettes zippées donc il y en aura une avec du brun une avec du jaune donc de l'autre côté ce sera ce sera comme ça voilà après donc là il y aura un côté rose et le fond sera en cuir en robe de cuir rouge et donc le vert que j'ai montré hier je crois voilà donc je vais avancer là dessus il faut que je coupe toutes les doublures aussi celle de la pochette à aiguille et je vais en cahillette peut-être couper des petites trousses je sais pas il me reste des tout petits bouts de tissu donc il faut que je vois si j'en fais quelque chose maintenant si je les garde pour plus tard voilà et c'est à peu près tout mais je voulais faire mon petit mon petit coucou du matin je suis encore en laine et cette fois-ci j'ai pris les chaussons c'est le même modèle que ce que je vous ai montré hier mais celui-là m'a été offert pendant le troc de l'avant et c'est lui qui m'a donné envie c'est cette belle paire qui m'a donné envie de refaire les miennes clairement je le referai parce que c'était déjà agréable à porter mais en plus c'est agréable à faire donc c'est les c'est un basic socks un truc comme ça de in a panda world mais de toute façon je vais du coup comme je vous en parle vous mettre le lien en dessous de la vidéo voilà et je galère avec mon tricot parce que je n'ai plus assez de vert donc je suis dans un entre deux là je ne sais pas si je vais je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir m'arrêter sur la couleur est-ce qu'il va falloir que je défasse je vous en parle plus tard et sur un coup de tête un petit peu je suis partie emmener les filles à la Dordogne mardi soir et on y est retourné le lendemain midi avec un pique-nique et mes parents histoire d'en profiter parce que j'aime trop j'aime trop la rivière j'ai passé toute mon enfance à la Dordogne sur ces galets et les filles elles n'y vont pas assez parce qu'à la maison on a la piscine parce que on est un petit peu moins près et que ce n'est pas une habitude qu'on a prise et pourtant c'est quelque chose que je voudrais garder parce que c'est tellement plus agréable qu'une piscine la rivière voilà bon c'était chouette mais Luce tu tiens debout Méluce tu tiens debout depuis tout à l'heure bravo ma puce bah dis donc tu dis rien à personne oh ouais je t'en prêne Sous-titres par Juanfrance Aujourd'hui, jeudi après-midi Excusez-moi, je suis le cas Oui, Luce Donc on est à l'atelier, c'est la fin de l'après-midi J'essaye d'avancer, je n'ai encore pas beaucoup avancé Parce que c'est le dernier mercredi des vacances Donc j'ai lâché l'affaire J'ai décidé comme hier soir, c'était cool De retourner manger à la Dordogne A la rivière Ce midi Avec les grands-parents des filles Et Voilà, donc ce matin Préparation de tout Et puis après, quand ils sont là, je ne vais pas vraiment bosser Et donc j'avance sur ces petites choses Parce que franchement, il faudrait que je les termine Donc J'en suis au zip Posé les zips La dernière couture, la couture finale La surpiqure Que je déteste faire J'avoue Mais il faut bien le faire Surtout que là, j'ai D'habitude, j'en fais une sur les deux Avant de Enfin, je fais la première Avant d'avoir posé l'autre partie Et là, je ne l'ai pas fait Pour aller un tout petit peu plus vite Mais est-ce que ça va vraiment plus vite ? Je ne sais pas Donc c'est un tout petit peu plus gym De faire ça Et après, ça se sera fait Ça sera super quand même Et je suis donc avec Luce Qui en plus sont en train de se mettre debout A tenir debout toute seule Je ne dis pas C'est la grande Voilà pour la marron Donc je vous reprends Maintenant que je ne coupe plus Du coup, hier, je me suis dit Que j'allais avancer le soir Au lieu de me caler A tricoter devant la télé Que j'allais avancer le soir Et en fait, je suis allée au potager Et j'ai récolté une tonne de tomates Ça m'a quand même pris un petit peu de temps Et je suis rentrée complètement crevée Ce soir, je crois que c'est mort d'avance Parce que je suis déjà fatiguée Il fait chaud Ça ne me réussit pas trop Et mine de rien, tous ces trucs de... Moi, dès qu'on se déplace et tout Ça me fatigue Bref C'est comme ça Donc ce soir, ce sera tricot aussi Je vous montrerai Parce que je n'avais plus de verre Et je suis allée chercher Un tout petit petit reste Est-ce que je verrai même ce reste Je ne suis pas sûre de réussir à finir avec Je ne vous dis pas A quel stade j'en suis Bon, je n'ai plus que le verre À surpiquer Et après Est-ce que je couds les bords Il me reste une demi-heure Je t'aide que je coude les bords Et je m'occuperai de la pochette à aiguilles Demain Qu'est-ce que tu fais ma chérie ? Tu râles ? Elle n'arrive pas à faire les bêtises Il est 18h et je n'ai assemblé que deux pochettes Et pas retournées J'aime pas retourner Et je vais être raisonnable Et m'arrêter là Sinon après ça va s'éterniser sur la soirée Mine de rien Ce n'est pas fini Il faut aller faire le bain Et après il faudrait faire Ce soir il va falloir que nous mangions Et je crois que je vais ranger Un petit peu Parce que Luce elle est en liberté là Dans l'atelier Donc elle est en sécurité Mais par contre Elle peut potentiellement mettre Vraiment un bazar Pas possible Je vous montre juste Bon il se trouve que mon rideau est tombé Ça c'est pas de sa faute Mais voilà Voyez les trucs par terre Vraiment vous ne voyez qu'un tout petit bout de Parce que c'est partout pareil En fait voyez là-bas c'est pareil Bref Mais Je vous la remercie quand même Merci Luce Parce que tu as été mignonne Ça fait presque une heure et demie Qu'elle est là Et Qu'elle m'a laissée tranquille Elle n'a pas eu besoin de me grimper dessus Rien du tout Donc c'est cool Je m'arrête là Je range Comme ça demain On repart sur une base A déranger Et On joue beaucoup mieux Dans un espace rangé C'est beaucoup mieux de mettre le bazar Quand c'est déjà rangé Un petit peu moins de motivation Sinon Quand c'est déjà en bazar Voilà Donc je vous laisse Et Peut-être je vous recroise au potager tout à l'heure Là je vais faire Le bain La bouffe Le ménage Le coucher Voilà Quoi de mieux qu'un crochet pour Gagner son café le matin Bon Je sens que vous allez avoir La La béo du roi En fond Ça va peut-être pas le faire cette séquence J'ai mon petit pot de colle avec moi Et je voulais juste vous parler de tricot Deux minutes en plus Donc On fera peut-être ça à un autre moment Je ne sais pas Bon je vais essayer Oh non C'est mal barré Je voulais vous dire Donc Hier j'ai fini la section verte De mon tricot Tu veux quoi en fait Ça J'ai envie de ça Donc hier j'ai fini la section verte De mon tricot De mon châle Qu'est-ce que c'est cool de tricoter des châle Mais bon Il faut que je me calme Si j'en tricote Il faut que je les offre Parce que Je voudrais un châle noir Encore du noir Mais quand même Pour que ça aille avec tout Je sais que celui-là Je le mettrai beaucoup Celui que je porte le plus C'est le Le châle allemand Mon On le disait Mais que j'ai fait en beige Et je le porte énormément Bon J'espérais que ça aille mieux Avec ça Mais attention Je fous ma tête J'ai donc fini La section verte Qui normalement N'est pas comme ça Normalement Là il y a trois Trois petits motifs Trois lignes de motifs J'en ai fait quatre Et on peut voir Que là C'est moche Parce que Au lieu de faire Un rang jersey J'ai fait J'ai continué Les rangs des motifs Ça ne va pas Bon C'est le premier problème Et Après L'air de rien Il a été un royaume Hop Voyez là C'est pas dramatique Mais en fait Je m'étais dit Je vais resserrer Les trois mailles En droit Pour que ça fasse Le Ça refasse un peu le motif En me disant Un système Derrière Pour qu'on garde L'ampleur du truc Qu'il faut que je garde Un peu de Mais en fait Ça va être trop compliqué On va rien faire Je trouve que ce sera Très bien comme ça Tant pis Et donc J'ai réussi à faire Les six répétitions Qui sont Qui sont censées être faites Je crois que c'est ça Qu'il faut faire Mais du coup On n'a pas l'impression Que cette partie Est vraiment Beaucoup plus grande Que celle-ci Puisqu'elle a que Deux répétitions De plus Au lieu de De faire le double Voilà J'aurais aimé Avoir encore Deux répétitions De ça Mais j'avais Beaucoup trop de mailles Et donc J'ai utilisé Un mini 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 reste Alors ça se voit Un peu Vous voyez Qu'on a quelque chose Qui est différent Là les derniers rangs Mais Oh là là Il y a Luce Qui monte sur la table Non Luce Bah non Je ne touche pas à ça Non Lui c'est moi Je suis dans l'appareil Et donc J'ai commencé Le jaune et le marron Donc on est quand même Sur la bonne voie Puisqu'il reste Une partie de marron Avec je crois Qu'il y a des nopes Et après On est sur Une partie de côte Bon ben Je vais voir mon café Parce qu'en fait C'est le premier De la vie Au revoir Luce a décidé On est aussi Un peu envahis Par les tomates Je dis un peu Mais hier Je n'ai pas fait La cueillette Parce qu'on a On a des fois On a deux fois ça En une seule journée Donc là Je suis dans le déni Parce qu'il faut Que je fasse du coulis Et que de toute façon Je ne vais pas Là je ne peux pas Faire tout ça en coulis Parce que Je vais en garder un peu Pour les salades Et tout ça Mais je ne peux pas Parce que ça ne va pas Rentrer dans ma gamelle Vous entendez Les filles qui râlent Voilà Bon ben Je suis envahie Je suis envahie Ce n'est pas grave Alors je vous retrouve Donc l'après-midi Et je vais effectivement Pouvoir vous dire Que j'ai avancé Puisque j'ai terminé Le coulis de la collection Il n'y a plus que Les coutures d'intérieur À faire Mais j'ai fait les photos Parce que je triche Donc Je vous montre Je ne sais plus trop Ce que je vous ai montré Mais je vous montre J'ai envie J'ai une grosse migraine Je suis fatiguée Je viens de fermer les yeux 20 minutes Je suis contente D'avoir réussi à faire les photos C'est cool J'arrive pas à remonter l'appareil Vous voyez que l'on On s'en fout Nouveau de ma tête Voilà Donc je ne sais plus Si je vous ai montré Mais je vous montre Comme ça à vite oeuf Donc ce sera des Des pochettes Avec des petits bouts Et donc Il y a un côté Elles ont toutes Leurs côtés unis Qui n'est pas unis Mais si je voulais montrer ça Je ne sais plus Je vous montre vite fait Il y a la rose côtelée Si si j'ai l'impression De l'avoir déjà montré Hop La verte côtelée J'adore J'adore cette collection J'espère qu'elle va plaire Avec l'arrondi du fil doré Là j'adore Là il y a du cuir Hop tourne au sol Voilà Et hop La rouge Ensuite La trop jolie Pochette à aiguilles Je l'adore Mon dieu qu'elle est belle Alors là J'ai envie de faire ça partout Vous avez compris C'est le thème Ça c'est le thème De cette collection Il y aura ce tissu Et puis des igouigouis Petits bouts Avec le fil doré Donc là j'ai mis du jaune Et un petit feutre marron Elle n'est pas tout à fait droite Je fais souvent ça Je vais un peu vite je pense Ça ne me choque pas moi Jaune et rouge Et voilà Il y a toujours la petite poche ici Jaune et rouge aussi D'ailleurs celle-là Elle est cousue C'est la seule pièce Avec le Avec le Avec le panier Qui est complètement fini Donc J'ai pris en photo les deux Je ne sais pas trop me décider Moi je dis que Parce que c'est magnifique En fait quand il y a le Quand il y a le motif à l'intérieur Je trouve ça magnifique Mais Une fois qu'elle est remplie On ne le voit plus Donc C'est au choix D'ailleurs là Il ne faut pas que je Oui j'étais partie sur un truc Mais je vais Il faut que je me coupe un J'ai une commande Et il faut que je m'en occupe un Donc je vais couper cette commande Qui est beaucoup plus sobre Parce que c'est un panier Tout unique On m'a demandé Et il va être super beau Je pense aussi Je vous montrerai Sûrement dans le vlog Suivant Je ne dis pas que je vais faire un vlog Toutes les semaines J'adore Et donc ensuite Les pochettes Après ce sont des pochettes zippées La marron Donc vous voyez là Cette fois-ci Ça je ne vous l'ai pas montré Il y a le motif toujours Tout seul Avec le fond Comme d'habitude en fait En velours Mais Cette fois-ci Le verso a un prolongement En velours Vous voyez que c'est complètement décalé On est sur du C'est original Moi j'adore Et puis c'est sûr Ça ne plaira pas à tout le monde Et puis je n'ai pas fait de modèle Classique Avec que du Vous voyez ça C'est le principe du petit bout C'est que ça s'effiloche À un moment Quand ça arrive au niveau de la couture Ça s'arrête de s'effilocher Mais tant que ça n'y est pas Et bien ça s'effiloche Voilà Donc le marron Et comme ça Avec le prolongement Tout velours Avec les patches Et le verso Comme ça Il y en a deux Il y a le velours marron Et le velours jaune Pas la même taille Et Après il y a des plus classiques Donc là c'est la petite croûte de cuir rouge Toute douce J'adore Avec du rose Et donc le motif Et l'autre est vert Je trouve que J'ai fait une jolie déclinaison Encore une fois Dans les couleurs De ce tissu Je suis assez contente Donc là c'est vrai que j'étais partie Pour charger Les rushs de ce vlog Les rushs de la vidéo Jardin Mais remarque Ça ne m'empêche pas de charger les rushs Et les photos Et à côté Pendant que ça S'exporte sur le L'ordinateur Couper Cette commande Il faut que je m'y mette C'est parti Parce que demain On est vendredi Et il y a la copine d'Alma Qui vient Et du coup Il faut que je fasse le ménage Et Que je prépare ça Je pense que La matinée va être Blindée Je vais peut-être réussir un petit peu A bosser sur l'ordi Mais pas grand chose Donc Il faut que je m'active ce soir Et je suis fatiguée Je suis crevée Et je crois que C'est pas la peine de le préciser Ça se voit Je vais au potager Les filles sont couchées Là à l'instant Et Je vais donc Potager un petit peu Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon j'ai trouvé un couteau Ça ira bien Alors Normalement Ça a arrosé Est-ce que c'est mouillet ? J'ai l'impression C'est un couteau à champignons Mais ça marche pour les récoltes Je vais vérifier que ça est bien arrosé Il y a l'arrosage automatique Et Je vais arroser mes aromatiques Mais non Mes tintoriales C'est la galère Qui repousse Ce sont J'ai déjà fait une récolte Des persiquaires Et Elles sont en train de C'est la deuxième pousse Donc je suis trop contente Que ça marche Et voilà Je vais C'est beau Je vais On peut dire les haricots Il faut parce qu'après Ils sont trop Ils sont trop durs Donc je m'occupe des arrosoirs Et après du haricot Vous devez avoir le tournis Je ne sais pas trop ce que je fais Je vais remettre Un arrosoir de plus Parce qu'il y a du pastel Des teinturiers aussi Et de la garance Sur ce côté Donc je vais arroser ça Qui n'a pas En fait Là cette partie là N'a pas d'arrosage automatique Il n'y a que des houillas Normalement il doit pleuvoir Mais je ne suis pas très Confiante là dessus Et Toukoutouk J'ai cueilli les choréopsis Qui sont tout petits En fin de saison Mais ils sont toujours là Et donc ça aussi Ce sera Pour faire des teintures C'est pour ça Je vous enlève la garance C'est comme ça la garance Et ça pique Ça pique vraiment beaucoup Il y a des petites Et La pastel des teinturiers Donc c'est la première année J'y connais rien en vrai Mais bon je tente des trucs Et en vrai Aussi Toute cette parcelle là Était prévue Pour être En plan de teinturial Mais voyez vous Je ne suis qu'une femme Humaine Et ma Et ma meule de foin Qui m'attend Pour pailler A l'automne Je ne vous fais pas faire un tour du jardin Parce que je fais des vidéos dédiées Donc je n'ai pas envie de vous saouler avec ça Vous n'êtes pas là pour ça Mais voilà Mon archa Haricot Et donc Voilà C'était en vlog Alors je vous dis ce que je fais Je vais donc cueillir Des haricots Qui ne sont pas que dans l'arche Mais aussi tout autour N'est-ce pas Et vous voyez qu'il faut Faut y aller Parce qu'il y a du haricot Seulement partout Voilà Je vais vous quitter là aussi Tout par terre Voilà voilà Et donc On sort de la cabane Parce que ça fait vraiment cabane Alors ici c'est la fin L'oïdium a eu raison Des feuilles de mes courges Et donc on a la caverne ici Qui va bien Avec les ignats Qui continuent à fleurir J'en ai cueilli beaucoup Ce le week-end dernier Et vous voyez que c'est reparti De toute façon plus on les cueille Plus elles font de fleurs Je vous ai peut-être montré Je crois Je vous ai montré dans la maison Je vous manque les boutons Parce que je trouve ça beau Les fleurs sont magnifiques aussi Évidemment Et là on a plus de couleurs Là on a du rouge Voilà Et donc ici des petits marins Et je vais C'est captivant Ah mais si là Il y a des cosmos Qui arrivent Ça y est Il va y avoir de la fleur ici Parce qu'on est un peu En fin de course Avec l'arche qui fatigue Donc on va avoir du renouveau Ici un petit peu joli Ça va être sympa Et donc vous voyez C'est captivant Je fais juste ça Et mon programmateur Un deuxième programme Qui va partir tout à l'heure Et qui va m'arroser Du coup c'est de là Arrose de ce côté Et là ce côté là Est déjà Est déjà arrosé en fait Voilà On va peut-être passer juste un peu là Pour le plaisir Non Celle là sera moins touffue Parce qu'il y a déjà l'oïdium De ce côté Mais on a des Courges de sorcières Non ce sont des courges musquées Je trouve qu'elles font Très très sorcières Oh j'adore Quelle belle Voilà Et ici Je vais peut-être mettre Un petit arrosoir Parce que j'ai l'impression Que les haricots ont soif Encore des Encore des fleurs Je ne vais pas regarder Parce qu'il doit y avoir Des Des tomates mûres aussi Et ce que par contre Je vais Comme D'habitude Peuillir les cosmos Sulfureux Ceux qui sont Arrivé à maturité Je crois qu'il y en a là Tchou 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 C'est pas beau ça Pareil pour de la teinture Donc quand je dis teinture Ce sera Soit teinture de Coton Soit teinture de laine Qui sait Allez Haricots Il y a une tonne de tomates A cueillir aussi De toute façon C'est tous les jours Je vous l'ai dit Je vous ai montré Mon stock de tomates Là c'est le C'est le grand buisson Du n'importe quoi Et voilà J'ai le mur de tomates Et vous voyez C'est tout rouge Mais c'est pas pour aujourd'hui Ce sera pour demain Les tomates On va s'arrêter là Je vais préciser aussi Qu'il y a certes une chaise Mais en fait Ça me sert de pied D'abord les photos au jardin Et Vous n'êtes pas droit Et surtout Il y a mon papa Qui est venu Et qui lui Tient pas beaucoup de boue Donc je l'ai assis là Mais je ne m'assied Jamais au jardin Je ne bois jamais un café Genre Moment de détente Il n'y a pas beaucoup De moments de détente Dans mon quotidien Ces derniers temps Mais ça viendra Gros objectif De pouvoir venir boire Mon café du matin Au jardin Bientôt Quand les filles seront plus grandes Surtout plus évidemment Allez Ça ira bien Je vais leur mettre un peu d'eau A tous Et On rentre Allez Un peu de tricot maintenant Et pourtant Je les surveille En mes courgettes Mais J'y suis pas allée Depuis deux jours Voilà Donc elle est quand même Assez grosse Et demain Il faut que je recueille des tomates Donc demain Il faudrait que je me motive A faire mon coulis Et bonjour On est vendredi Les 7h30 D'où les yeux gaufrés Et tout ça Mais Je pense que je ne vais pas Tenter à clore ce vlog Parce que j'ai peur Qu'il soit long Aujourd'hui Aujourd'hui Il y aurait Quatre gros trucs à faire Mais ce ne sera pas possible De les faire tous Donc sur la tout doux Il y aurait La sauce tomate Il y aurait Que je vais sûrement Le mettre à demain Parce qu'on sera samedi Et que Dans l'idée Je préférerais faire le reste Je voudrais faire La mise à jour de la boutique Je pense pas Que j'y arriverais A le finir aujourd'hui Mais faire le gros du travail Faire le montage De cette vidéo Et de celle du jardin Surtout que j'ai pas fait La conclusion J'ai pas fini de filmer Celle du jardin Donc Ce serait bien Que je commence le montage Et il va y avoir Du boulot Sur un vlog Comme celui-ci Je ne sais pas du tout Ce que va donner Cette vidéo Mais en fait J'ai l'impression De vous avoir montré Moins de trucs Dans la petite vidéo Je vous avais dit Que j'avais filmé D'un seul coup Je vous montrais Plein de trucs Mais je trouvais ça plat Et un peu speed Et là je me suis dit Je suis contente D'avoir fait ce vlog Sur une semaine On va voir ce que ça donne Je trouve ça plus agréable A regarder Plus rythmé J'en sais rien Je dis ça Mais j'ai pas encore J'ai vu tous les rushs Que j'avais Sachant que donc Cet après-midi Nous ne sommes pas seules Puisqu'il y a la copine d'Alma Donc je vais rien pouvoir faire A mon avis Donc je voulais vous montrer Des petites choses Avant de partir Donc je voulais vous montrer Ce tissu Qui vient de Chez Rosaline et Suzanne Donc c'est un coupon Qu'elle m'avait offert Qu'elle m'a offert Juste avant que je passe Ma commande Elle était bonne celle-là Donc voilà Et elle m'a dit Qu'elle ne me voyait pas Sans ce tissu En fait je l'avais déjà vu Et il est Tellement parfait Regardez-moi ça C'est beau Les petites capes ici Je le trouve sublime Donc j'ai un coupon J'ai vu qu'elle le mettait Dans les promos J'ai toujours envie D'en avoir un peu plus Pour être sûre Que Oh là là Ce truc Il est sublime Donc Mais je ne peux pas La passer de commande Du tout du tout Donc c'est impossible Donc je peux faire Avec ce que j'ai Je suis très contente D'avoir ça Moi j'ai passé commande ensuite D'ailleurs c'était aussi Une promo qu'elle avait C'était un coupon d'HFood Il me semble que c'est Des dashwood C'est un coupon comme ça Avec des citations Et après il y a des petits carrés Comme ça J'ai un petit projet pour ça J'espère pouvoir vous montrer Les projets que j'ai J'ai plein de petites cousettes Que j'aimerais faire Et je vais vous montrer Que je voudrais vous montrer Ce serait sympa Si j'arrivais à reprendre Un petit rythme de vidéo Je ne dis pas Que je vais reprendre Un vlog comme ça Toutes les semaines Ce n'est pas possible Je vais me re-épuiser A la tâche Et je n'aurai pas Forcément des choses A vous montrer Mais j'aimerais reprendre Un petit peu Et je vais voir Si je me suis tenue À mes 4 minutes par jour Pendant 5 jours A mon avis On a dépassé le truc J'ai acheté ce sublime coupon Mais alors vraiment Tellement beau Sublime Alors je sais que Je ne suis pas sûre Qu'il y en ait encore De celui-là Et j'ai acheté ça Pour aller avec Ma petite collection De liberté Et donc je l'ai mis Dans ma boîte Que j'avais gardée Une des boîtes Rosalie et Suzanne Que je l'ai gardée Et je commence A avoir une petite collection Une toute petite Mais qui est sympatoche Je pense que Je vous en avais déjà montré Quelques-uns Je vous les ai tous montrés Au fur et à mesure Je pense Mais hop Celui-là C'est de là Tac 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 J'essaie de vous faire Un petit éventail Pour que vous voyez Ce que je me suis déjà Acheté ou fait Et compagnie Vous voyez C'est beau D'un idée un jour De me faire un joli patchwork Probablement Évidemment Un patchwork Que j'ai très envie de me faire La puff blanquette Je vous en ai déjà parlé Je ne l'ai pas du tout oublié J'ai très 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 envie J'ai laissé de là aussi Absolument trop joli Voilà Donc dans la série Des poppies Là vous voyez Il y a des Trop jolis Hop Tellement joli J'adore Mon préféré C'est celui-ci Celui-là Il est juste sublime Voilà Bon Donc tout ça pour dire Que ça C'est mon ami J'ai acheté Il y a un petit bout de temps Déjà Et J'ai aussi racheté De la drops Parce que Ma maman Refait le gilet d'Aliar Finalement C'est elle Qui a tiré le gros lot Elle m'a fait un pull Que je n'aime pas trop Je vous montrerai Elle a fait blanc Et turquoise Vraiment je n'aime pas du tout Mais c'est pour lui Il est très doux Et je pense qu'il sera très chaud C'est juste dommage C'est le modèle tulip Little tulip De Melody Hoffman Le mandarin Et Je lui ai dit Mais pourquoi Tu ne fais pas des trucs Moi j'ai envie de leur faire Plein de trucs Et je n'ai pas le temps Demande-moi J'adore le modèle en fait Mais pas la laine Qu'elle a utilisé Et donc du coup Je lui ai donné des missions Et Elle fait le Dahlia Cardigan Que l'on avait feutré L'année dernière Et elle m'a le revoulé En beige J'avais des punas beige Mais c'était Alors l'année dernière On l'a fait un écru Il était clair Et là il est vraiment beige Et Plutôt que de faire des mélanges Avec ce que j'avais Histoire de juste vider le stache Et bien on a enlevé Les trois pelotes que j'avais J'en ai recommandé deux Et j'en ai profité Pour reprendre de l'alpaca Vous voyez Je fais des achats raisonnés Là on n'est pas sur du foufou Alpaca tout noir C'est à dire Il y a un alpaca Qui est gris Très foncé Mais moi j'ai pris le tout noir Parce que Je devais me refaire un malabar Super basique Avec les modifications Que j'ai déjà faites Et donc Tout noir Voilà Ça ce sera pour plus tard Et cette semaine Je n'ai pas fait Du tout de cyanotype Parce que les deux dernières Les deux semaines d'avant J'avais passé un temps fou À faire plein de cyanotypes Et ça aurait pu être sympa aussi D'avoir un vlog Avec des cyanotypes Mais Je vous montre un petit peu Oh il me fait des besoins Ah oui Elle veut un truc Manifestement C'est peut-être le pied De la caméra Donc j'ai fait des J'ai fait des bananes Et j'ai fait aussi Du wet cyanotype En zinco Oh je vais pé Aïe 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 On ne mord pas maman chérie Hop Ça c'est du wet cyanotype Vous voyez c'est une autre technique Hop Et voilà Donc j'ai préparé De quoi faire Des paniers Avec plein de fleurs de cigu Et Plein d'autres Plein d'autres Petites pochettes Comme ça Parce que j'ai fait une collection Comme ça Et D'ailleurs Il en reste Juste C'est celle-ci qui reste Hop Voilà Avec Les petits Les petits Blumes En zinotype Avec des tissus Je l'adore Je sens que Hop Si elle reste J'avais plus de batterie Donc je vais vous montrer Cette pochette Qui restait Avec Une jolie doublure Et Je surveille quand même Donc j'en ai fait d'autres Parce que j'aime beaucoup ce format Je le trouve pratique Pour un peu tout Il y a même une cliente Qui en avait mis Qui avait mis sa Kindle dedans Donc je ne savais pas Que ça pouvait rentrer là-dedans Mais pourquoi pas Donc vous voyez J'ai fait des choses Un peu Qui changent un petit peu Des cyanotypes classiques Et j'ai aussi fait Des cyanotypes classiques Et j'ai aussi bien sûr Prévu des Je vais être effoncée Peut-être à broder Ça pourrait être joli Ceux-là J'ai dû les laisser Un peu longtemps Ceux-là sont déjà Matelassés D'ailleurs J'avais commencé A préparer le travail Donc voilà Il y en a pas mal Il y en a encore d'autres Je ne sais pas Je me dis que Sur le site Si je pouvais mettre Une section Où on peut réserver Où on peut commander En fait Quand j'ai des coupons Comme ça Montrer les coupons Et puis choisir Après pouvoir choisir Qu'un tissu Qui va avec Ou mettre deux cyanotypes En même temps Je ne sais pas Je me dis Que ça pourrait Peut-être être pas mal J'ai réfléchi Après c'est vachement De boulot aussi De prendre des photos Correctes Tout ça J'aime vraiment beaucoup Les white cyanotypes Je suis très contente Cette année De m'être lancée C'était ma petite expérience De l'année Après j'ai fait Des coupons plus classiques Et j'en ai fait plein En fait Donc voilà Ça a de quoi faire Des pochettes plus classiques Ou pas Ça dépend après Ce que Disons que c'est Un bon format de départ Hop 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 Voilà Bon plein de Plein de cyanotypes Honnêtement Et Et des choses Un peu sympas Ça c'est le premier White cyanotype Que je fais cette année Voilà Écoutez Je ne vais pas tout vous montrer Je trouve tout beau Je pourrais faire une vidéo A faire commenter Mes cyanotypes Mais ce n'est pas Le propos de celle-ci N'est-ce pas Avec des coucous Voilà J'adore les coucous Et J'adore Celle-là Elle est trop bien marchée Non J'ai dit que je ne montrais pas tout Bon j'adore Voilà Tout ça pour dire que Tout ça pour dire que Cette vidéo est terminée J'espère vraiment que Ça aura été un bon moment A passer pour vous J'ai essayé que Alors c'était L'histoire que vous me suiviez Sur une semaine Vraiment qu'on reprenne Un petit vlog Vlog Weekly vlog C'est comme ça Quand on dit Et Il s'est bien passé D'extraordinaire Evidemment cette semaine Mais c'était quand même Pas si mal Surtout qu'on s'est fait Nous on s'est fait Des petites sorties Dordogne Ce qui est assez exceptionnel Alors qu'on est juste à côté Donc c'est vraiment Un objectif que j'ai Qu'on y aille plus Parce que c'est toujours Un super moment Et ça n'a rien à voir Avec aller à la piscine La Dordogne C'est une activité en soi C'est tellement beau On est tellement bien Voilà Je suis contente moi De cette semaine La dernière avant La rentrée Qui se fait donc Dans trois jours Et Ce sera encore autre chose Ensuite Mais Mais je continue J'avais envie de me remettre Dans une dynamique de travail Et je crois que ça y est survenu J'étais dans un gros creux De la vague Après ma reprise Vraiment J'étais en mode Procrastination totale Et Bon ben là De toute façon Je n'ai plus le choix Il faut absolument Je travaille Vous savez Pourquoi on travaille Et Voilà Et Il faut que je transforme L'essai si vous voulez Donc j'ai vraiment Mille choses à penser J'ai de merveilleuses idées À trouver Et j'en ai plein Mais il faut que ça s'ordonne Et que je fasse des choix Donc Il me reste des choses À montrer Des choses À partager Avec vous C'est toujours Voilà Et au niveau créatif Je suis très contente Parce que franchement Je me suis régalée Et que J'ai envie de faire Des trucs fun Est-ce que je vloggerai La semaine prochaine Ce n'est pas dit Mais En tous les cas J'essaye de vous livrer Cette vidéo au plus vite Dites-moi si ça vous a plu Moi j'étais ravie de revenir Et Sur ce Je vous souhaite le meilleur Soyez créatif J'espère que vous aussi Vous arrivez À prendre du plaisir Dans toutes ces petites activités créatives Qui sont un peu Une petite bulle De D'oxygène Moi j'ai mon Thémystidi qui grimpe Je vais m'en occuper Ouh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada